Yo les gens c'est Detox Aujourd'hui on se retrouve pour une non vidéo Parce qu'en fait frérot, aujourd'hui rien ne va J'étais parti pour vous faire une magnifique vidéo De mon CB1000, le test tu vois Et en fait y'a rien qui va J'ai une toundra sur la gueule Il va bientôt se mettre à pleuvoir Je vais prendre des grêlons sur le coin du crâne Ca souffle à 130 kmh, je peux pas dépasser le 50 à l'heure Et en plus de ça, j'ai filmé toute ma route J'ai enregistré le son Et le son est dégueulasse Et ça c'est un réel bonheur tu vois Nouveau micro et tout, le son dégueulasse Bon du plaisir, j'ai envie de dire C'est la durloi de la jungle Et de vie de youtubeur star Tu vois ce que je veux dire Donc bref, je voulais vous faire une petite vidéo Sur le test du CB1000 Malheureusement, bah voilà quoi Je pourrais pas vous la faire En roulant si tu veux On a quand même quelques petites images De moi qui roule La précédente vidéo où j'ai roulé Quand il faisait 20 degrés là C'était dinguerie Mais bon, je voulais vous faire une vidéo Bien bien, tu vois Je voulais faire le 0 à 200 et tout Mais là c'est pas possible Je fais le 0 à 200 dans une demi-heure Je suis en bowling avec Michael Jackson et Amy Winehouse C'est info sur Il y a un de ces vents Encore là, je me suis le keplan derrière une colline Je me mettais pas là, j'étais mort Non voilà, c'est ouf Pour vous donner un peu des nouvelles Parce que depuis la fin de la prépa du CB J'avais pas refait de vidéo vraiment À part celle du Niken Où je vous dis ce qu'il en est Et voilà, je voulais vraiment tourner aujourd'hui Pour une raison particulière C'est que j'ai vendu le CB Donc suite et fin, on va dire Du projet Donc il part demain C'est pour ça que ça me tenait à cœur Là de faire mon petit tour De vous filmer ça Ma dernière balade avec le CB Et là, en fait, je suis dégoûté Parce que le temps J'ai jamais eu un temps pourri En fait, il fait sec Mais il y a un vent, c'est abominable Enfin bref Je crois vous raconter ma vie Plus que ça Pour parler un petit peu Du CB Ce que j'en ai pensé Et ce que je le conseille Par exemple Pour un sorti 2 à 2 Est-ce que c'est mieux ou pas Que le 9,90 Super Duke Mieux que le 9,90 Super Duke Franchement Avec Shifter, oui Sans Shifter, les deux Je préfère le 9,90 Donc je pense que En toute logique Si j'avais eu le 9,90 Avec un Shifter Ça aurait-il peu Donc est-ce que je recommande aussi Ce Shifter Carrément Je pense que c'est le Le meilleur achat Que vous puissiez faire Sur une moto C'est un truc de malade Pour ceux qui ont des CB1000 Je pense notamment Aux membres du groupe CB1000 Air France Donc qui m'ont Beaucoup aidé Qui m'ont donné Beaucoup de conseils Enfin surtout J'ai été chercher Beaucoup de conseils Sur la page du groupe A vous les gars Je vous dis Si vous cherchez A comment modifier Un peu votre moto Qu'est-ce qui pourrait faire Que ça change totalement Bah direct Shifter Cherchez pas plus loin Mettez un Shifter Ça va vous changer la vie Donc le CB Moi c'est une moto Que vraiment J'ai adoré Du début à la fin Je lui ai pas trouvé Beaucoup de défauts Si ce n'est Son centre de gravité Assez haut je trouve Il me fait penser un peu Un peu au 12,90 Que j'ai déjà essayé C'est à dire que Le centre de gravité Il est tellement haut Que quand tu veux Prendre de l'angle Elle y va très facilement C'est d'ailleurs Une de ses grandes qualités C'est qu'elle est hyper facile A conduire Mais en fait Ça te met vite Peut-être trop vite Sur l'angle Je sais pas Le feeling il est bizarre T'as l'impression vraiment D'être à un mètre du sol Et tu sais D'être sur des échasses Moi j'aime bien Quand vraiment je sens que Je sais pas trop comment Comment expliquer ça Mais quand t'es proche du sol En fait J'aime bien être proche du sol Ça me rassure Quelque part tu vois Parce que là Quand tu prends des grandes courbes A haute vitesse Le fait d'être très haut Et ben c'est chelou Même si c'est stable T'as une impression d'instabilité Enfin du moins C'est mon ressenti à moi J'ai vraiment une impression D'instabilité dessus Mais sinon A part ça Franchement C'est que du bonheur Que du putain de bonus La moto C'est une tuerie Le moteur C'est Je suis réconcilié Avec les 4 cylindres Cette moto Elle m'a réconcilié Avec les 4 cylindres Je te jure C'est vraiment Pour les frustrer du 4 cylindres Comme je l'étais Essayer Un 1000 En 4 cylindres Un gros 1000 Plus de 120 ch Tu tapes un gros 1000 En 4 cylindres Tu redécouvres ce que c'est Que le couple Sur un 4 cylindres Qui est inexistant Sur un 600 Là c'est vraiment Ça fait vraiment plaisir En fait Comme je vous le disais précédemment La moto est vendue Donc elle part demain Normalement Donc Théo Si tu regardes cette vidéo Voilà J'ai voulu me faire un petit kiff Avec ta future moto Le dernier jour Tu vois Mais non Elle veut pas Le temps veut pas Tu vois Le temps veut que je la laisse chez moi En plus Je l'ai dégueulassé Tu me diras merci Je suis un peu dégueulé Bon sinon Je vais vouloir filmer un petit coup Là Je vais faire un petit tour comme ça Je sais pas si vous allez entendre Qu'une chose On va pouvoir vous faire Un petit dernier Turnaround Un petit peu de la moto J'aurais pas pu rouler énormément Avec cette moto Du au différent Confinement De p**** De ta race Pendant 4 semaines De fin et de week-end Mais voilà Le peu que je l'ai roulé Franchement j'ai kiffé C'est C'est vraiment une moto de dingue Je ne connaissais pas Les Honda aussi Joueuse Et amusante à couper J'ai vraiment kiffé Après cette moto C'est vrai qu'on l'a préparé Sur la chaîne On a quand même eu pas mal de pièces Je ne sais pas si il y a encore Beaucoup à voir Avec un Un CB1000 stock Parce que c'est vrai que Le songe du décatalyse On est dans un autre monde Ça te donne une impression De puissance Assez Et folle Après ça je ne vous l'avais pas montré J'ai fait une petite déco de jante Full plastidip Donc ça sur ma chaîne Je crois qu'il y a une vidéo qui serait On avait fait ça sur la 690 Ça n'avait pas fonctionné super Et là sur le CB Ça a vraiment su bien Super bien marcher On avait installé Un petit amortisseur de direction Le support de plaque court Le petit décatat en dessous Silencieux Scorpion El Famoso Shifter HM SS Plus Pro Tezos Il n'y a rien de mieux Qu'être putain de shifter Pour vous dire Franchement J'aurais du mal A reprendre une moto sans shifter Je suis désolé De ne pas avoir pu vous faire Un petit essai dynamique Mais franchement Je ne sais pas si on sent En redox A la caméra Mais après On a avant Même pas Je me suis calé Derrière la colline Tu vois Mais ça souffle Sévère Je ne vais pas te mentir Ça souffle sévère Dernier petit selfie Allez ciao bye